salut on est jeudi le 13 février 2020 alors je viens de voir donc en fait de regarder deux vidéos alors une sur gribary informa donc il parle de le clip vidéo de maître jim le prix à payer alors donc décrypte donc cette vidéo en fait sur ce sur cette chanson et sur le clip vidéo c'est clair il explique je vous mettrai donc vous aurez le lien donc cela sous la vidéo peut-être pas de suite je pourrais le faire du clip et je vous mettrai aussi les liens à regarder ceux qui comprennent espagnol donc de la chaîne librairie informa mais en faisant la recherche sur le sur le maître grimm le prix le prix à payer il ya le l'excédent analyse de illuminati je vous mettrai aussi sa vidéo pour le regarder ce bien sûr qu'ils n'ont pas déjà vu et vraiment vraiment le clip est très bien fait c'est très très explicite alors donc ça décrypte la chanson 5 le clip vidéo la chanson donc puisque c'est l'équipe maintenant c'est des cd cd c'est des histoires donc pas pour une histoire de deux en chanson une histoire donc à un chanson expliquer en chanson et donc dans le clip on voit donc maître dreams qui est en fait en regardant la vidéo de comment s'appelle de libary il est au top des de l'audition en europe et il est à peine connu donc aux états unis donc alors il explique alors ben c'est clair que alors il dit quoi je jeu je l'avoue sincèrement j'ai dû signer un pacte donc il a signé un pacte de son sang on le voit donc il est on voit très bien comment il a signé donc avec avec un souverain donc enfin un souverain donc au niveau au niveau des veines est signé donc avec l'ancre de son sang si le sang c'est une encre et et donc ça fait donc allusion à bien sûr donc au satanisme et c'est clair que dans dans ce clip maître dreams enfin c'est clair alors je sais pas s'il est vrai si c'est vraiment vraiment sincère parce qu'il est il est toujours là dedans je sais pas vous savez donc avec des la dissociation la plupart ont vu les vidéos de de alexandre le breton d'ailleurs hier dans le dans la enfin j'ai regardé d'ailleurs j'ai fait une vidéo là cette nuit justement donc pour par rapport justement à ce à ce live là de de la dalle avec revaux rebellion donc qui ont fait énormément de travail mais c'est quand même c'est quand même intéressant aussi de lire enfin je l'ai pas entendu peut-être elle a dit je vais pas non plus faire le rabat joie c'est quand même bien de dire que bon certes bien sûr les travail travail ils ont fait un boulot donc faut les féliciter pour ça mais assis je l'ai entendu dire qu'ils n'étaient pas les seuls qu'il y en avait d'autres mais bon de citer donc notamment donc alexandre le bleu reton il ya aussi donc l'heure de se réveiller et d'autres et puis bon aussi donc après regarder des chaînes youtube américaine enfin bon aussi en langue espagnole qui en parle et et donc de de parler donc aussi donc du ben voilà de la programmation et puis bon ben de de cette de ce du réseau sataniste quoi alors donc par rapport à ça donc le clip donc c'est explicite moi bien on voit bien donc les scènes donc je vous invite à aller regarder alors le ça dure un peu plus de quatre minutes le clip vidéo alors moi personnellement tout ce qui rappe ce qui est musique comme ça là donc ça fait un moment que ça m'a jamais trop plus ce genre de truc m'intéresse pas mais bon ça fait quand même quelques années que j'ai que j'ai analysé fin quand j'ai quelques années c'est même même à partir donc des années 80 où on voyait donc ces clips avant on appelait ça les scopitons mais c'était plutôt gentil il n'y avait pas trop de symbole quoique quand c'était les époques 60 70 et puis en quatre à partir des années 80 on avait vu notamment le clip de de laura brannigam self-control de take my self-control aussi pareil qui a été analysé alors c'est par l'heure de se réveiller aussi alexandre de breton le breton donc à les regarder ça aussi donc pour en revenir à maître maître jimms voilà maître jimms ben je lui reconnais qu'il a beaucoup de talent alors là je fais comment dire je fais une analyse un peu à chaud parce que je viens de le je l'ai regardé à la toute à l'heure là il y a à peu près à peine ouais même pas deux heures donc j'ai regardé d'abord donc la vidéo donc de enfin de librarie informa donc pour ceux qui qui comprennent l'espagnol donc de regarder ça c'est très très intéressant et enfin bon il fait il a fait pas mal pas mal de vidéos donc ben sur sur les réseaux jeffrey epstein le pizzagate enfin vous trouverez tout ça là dessus pour ceux qui qui connaîtraient pas donc cette chaîne alors je continue là j'avais fait donc une parenthèse que je ferme donc dans le clip de maître james donc c'est clair on voit on le voit donc entrer dans un bureau vous avez aussi même les paroles de la chanson vous voyez il ya même je pense une vidéo youtube vous avez donc les paroles en clair donc on le voit une femme grande bizarre donc avec un visage démoniaque comme je dirais comme les écouluches dans un dans un clip pas tibulaire mais presque et euh 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 voilà donc il rentre dans dans un dans un grand dans un grand bureau avec avec des gens et puis un monsieur donc euh avec une tête ben la tête elle en dit large quoi c'est vraiment euh on pourrait dire une tête de rat quoi hein donc euh enfin pour pas faire injure quand même à l'animal mais bon euh c'est un peu ça et euh euh bon ben dans le dans lequel euh c'est clair et il vient il vient signer un contrat seulement euh le gars il lui tend lui donne un couteau euh il y a le contrat donc sur euh ben sur le bureau il s'ouvre donc euh au niveau des veines il fait couler le sang et euh avec son euh avec son doigt ben il signe de son empreinte avec son sang voilà et euh et puis ensuite donc euh il a le succès mondial les plateaux etc donc il décrit euh euh enfin le succès international et euh c'est très 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 euh enfin très explicite au niveau de au niveau de ce clip quoi je veux dire euh euh même les euh même les euh les non initiés les non avertis enfin initiés hein entre guillemets hein euh parce que initiés on va reprendre quand même le terme d'initié parce qu'on dit initiés mais euh par exemple moi quand je quand je je prends des euh comment dire dans dans mes dans mes activités dans mes spécialités je dirais euh je fais des cours d'initiation donc ça initie voilà voilà donc euh voilà c'est à dire qu'on peut on peut mettre le mot initié donc euh on dira euh à plusieurs sauces voilà 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 donc euh je ferme la parenthèse sur ce terme là donc euh donc voilà donc c'est explicite après bon ben euh qui doit donc venir rendre des comptes rentrer être dans des euh aller dans des cérémonies occultes euh à un moment donné il est euh il est là euh comme pour se faire sacrifier un petit peu ça ressemble enfin il y a une piscine mais ça ressemble au film de d'ailleurs ils en ont parlé encore hier donc euh euh dans euh je pense que bon il y en avait beaucoup qui connaissaient déjà quand même mais bon euh euh la dalle mais c'est bien la dalle qu'ils aient euh 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 rébellions mais ce qui est bien aussi c'est que c'est que c'est que les gens euh il y en a il y en a on est nombreux quand même à avoir déjà déjà parlé de ça quoi voilà ça c'est euh ça c'est euh ça c'est ma petite ma petite remarque personnelle mais sinon tout le reste c'était euh c'était bien voilà donc euh donc euh donc ensuite il arrive à s'enfuir euh prend une moto enfin bon c'est un clip et il arrive donc à se sauver alors euh moi quand j'ai vu le clip je me dis bon il se sauvera pas il va pas se sauver de ça et finalement ah oui euh euh on dira l'amour tout ça enfin bref ça c'est euh ça c'est l'histoire l'histoire du clip voilà alors euh excellente analyse qui est faite par euh comment il s'appelle qu'illuminati voilà donc euh euh donc euh donc euh regardez aussi donc son analyse il explique donc vous avez euh donc Guy Brary lui euh il montre juste des euh des photos alors que qu'il a mis qu'illuminati certainement il a eu l'autorisation euh euh dans euh dans son salon avec son grand écran télé il euh il montre clairement 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 le clip donc euh voilà donc euh ben merci à qu'illuminati je vais lui envoyer aussi donc euh si euh si jamais il peut tomber sur ma vidéo euh euh j'ai euh j'ai euh j'ai reçu euh 5 sur 5 le message qu'il envoie donc euh à des internautes et euh évidemment que je suis de ce combat là donc pour la vérité hein voilà donc euh combat pour la vérité et ne nous mentons pas ne nous mentons pas ne nous mentons pas nous euh soyons restons intègres aussi voilà donc euh après c'est sûr que euh on peut toujours être tenté euh par le succès mais euh dans euh dans des euh dans des prières ne nous soumets pas à la tentation délivre-nous du mal etc 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 voilà hein le notre Père qui est aux cieux que votre mention scientifique votre règne vienne que toute votre volonté soit faite sur la terre commerciale euh donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal Amen voilà donc euh c'est euh voilà c'est un message hein qu'on soit euh mais pour tout le monde hein je veux dire pour tous les euh ceux qui sont euh près du Créateur voilà je euh vous dis donc euh au revoir et puis bon à une prochaine fois